Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. L'heure a sonné de mettre un terme à toute pratique irrégulière de gestion des marchés publics. Ces mots sont du président de la République, Félix Antoichiteke Chilombo, lors du lancement officiel du système intégré de gestion des marchés publics. Aujourd'hui, un outil qui va renforcer la transparence dans la gestion des marchés publics. Images et commentaires. Les lignes avaient été définies lors du dernier Conseil de Ministres au sujet de la mise en place d'une plateforme informatique devant renforcer la transparence dans la gestion des marchés publics. C'est lundi, au capitaux de l'hôtel King Plaza, le président de la République est venu rendre effectif ces nouveaux outils dans la passation de marchés. Il s'agit du système intégré de gestion des marchés publics, SIGMAP, mécanisme qui offre la possibilité d'autonomiser l'ensemble de procédures en réduisant le délai des traitements des dossiers et en assurant leur traçabilité ainsi que la production automatique des statistiques. Dans son allocution, le ministre d'État, ministre du Budget, a rappelé les circonstances de la mise en œuvre de cette réforme. Et Mébogie a par ailleurs indiqué que cette plateforme informatique va véritablement concourir au renforcement de la transparence dans la gestion des finances publiques et générer des économies substantielles pour les trésors publics. Cette plateforme permettra à chacun des acteurs de jouer pleinement son rôle dans la chaîne de passation des marchés publics. Le SIGMAP comprend un portail web permettant de mettre à la disposition du grand public toutes les informations pertinentes sur la procédure des passations et d'exécution des marchés publics. Prenons la parole pour son discours de lancement du SIGMAP. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, a soutenu que l'heure a sonné de mettre un terme à toute pratique irrégulière des gestions dans les secteurs des finances publiques. Le système d'information qui est lancé traduit ma volonté et celle du gouvernement d'assainir durablement le secteur des marchés publics. Ainsi, il y a lieu de considérer que l'heure a sonné de mettre un terme à toute pratique irrégulière de gestion dans le dit secteur. Pour ce faire, ce logiciel mettra au grand jour les processus et les informations qui, jadis, étaient très opaques. Il est donc important que les acteurs de la commande publique dans notre pays s'approprient l'outil présenté ce jour qui, de toute évidence, renforcera la transparence dans la gestion des marchés publics, tant dans leur passation que dans leur exécution. C'en est suivi juste après la présentation vidéo, séance tenante du système intégré des gestions des marchés publics, logiciel produit par des Congolais. L'assistant technique du COREF a insisté sur la traçabilité de cet outil. C'est donc un pas de plus dans la marche vers le renforcement de la responsabilité, un des critères de la transparence qui vient d'être franchi ces jours. Et bien avant, le président de la République, Félix-Antoine Chisekechi-Lombo, a effectué une visite claire ce dimanche 28 août 2022 à Luanda pour participer au funérail national de l'ancien président Édouard Dodoche-Santoche. C'est dans l'intimité familiale que l'ancien président de la République de l'Angola, José Eduardo Dodo-Santoche, a été mis en terre ce dimanche 22 août dans un caveau aménagé place de la République à Luanda, en présence de près de 10 chefs d'État et de gouvernements parmi lesquels le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Chisekechi-Lombo. Bien avant l'inhumation, l'ancien chef de l'État angolais de 1979 à 2017 a reçu les hommages officiels des chefs d'État africains du gouvernement angolais, du M. Pela, son parti au pouvoir et de sa population qu'il a dirigée pendant 38 ans. Dans leurs éloges funéraires, les uns et les autres ont loué les qualités de cet ancien dirigeant africain. Parmi les hauts faits de son réunion, l'opinion nationale lui reconnaît d'avoir négocié la fin des 25 ans de guerre civile avec l'unitat de Jonas Savimbi. L'unitat est transformé en parti politique et il instaure la démocratie dans son pays. Zédu, comme aimait bien à l'appeler ses concitoyens, est à la base du boom pétrolier ayant fait de l'Angola le premier producteur du pétrole en Afrique subsaharienne. En s'inclinant devant la dépouille mortelle d'Edwardo dos Santos, le président Félix Chisekedi a rendu hommage à un voisin qui est venu à la rescousse de la République démocratique du Congo pendant des périodes de troubles en 1997 et 1998. Au nom de son peuple, le président de la République démocratique du Congo est venu exprimer toute la gratitude pour les services rendus à l'Afrique et à son pays. Le président Félix Chisekedi est aussi venu réconforter son homologue, Joao Lorenzo, désigné médiateur de l'Union africaine dans la crise sécuritaire qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda. Né le 20 août 1942 à Rwanda, Edwardo dos Santos aurait totalisé ces jours de son inhumation 80 ans. Voilà, et puis après sa participation à la huitième conférence internationale de Tokyo, TICAD, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a résumé à la presse les échanges entre Japon et l'Afrique dans le domaine de la sécurité et de la formation des jeunes. Patti Tondon va signer ce reportage. 30 milliards de dollars répartis sur trois ans. Investissement du Japon pour soutenir les projets africains et aider ainsi les continents à atteindre une croissance de qualité. Retombée de la huitième conférence économique pour le développement entre l'Afrique et le Japon qui a fermé ses portes ce dimanche 28 août 2022 à Tunis. Le pays du soleil, les vents, s'est engagé par le canal de son premier ministre Foumbio Kishinda à faire pression pour l'obstention d'un siège permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. La République démocratique du Congo était à l'honneur ce dimanche au palais du Congrès de Tunis. Du haut de la tribune, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge a plaidé pour la traçabilité des ressources minières et la transparence dans les finances en vue d'éviter le financement des groupes armés et des terroristes. La crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo du fait des groupes armés soutenus, notamment par le Rwanda, les attaques terroristes dans la corne de l'Afrique, à l'ouest et au sud de ce continent, illustrent insuffisance. Cette problématique qui entrave l'essor économique, le commerce, la coopération et la réalisation des projets intégrateurs en Afrique. Le chef de l'exécutif national a en outre ému les voeux de voir les armées africaines et les services spécialisés être dotés des capacités de protection civile, territoriale et nationale et des institutions par la formation des hommes et femmes commis à cet âge. S'agissant particulièrement de la République démocratique du Congo, le risque de persistance et d'extension de l'insécurité est d'autant plus réel que l'importance croissante des minéraux stratégiques dans le cadre de la transition écologique suscite les convoitises des multinationales et des pays qui se livrent au pillage de ces richesses naturelles au travers des groupes armés avec comme corollaire les violences faites à la femme, à l'enfant. La TICAD est organisée depuis 1993 avec l'appui des Nations Unies, de la Banque mondiale et de l'Union africaine. En marge de cette clôture, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekiengé a été l'autre démarque du président en exercice de l'Union africaine, Makissal, avec qui il a eu des échanges fructueux. Concernant la CENI, le rapporteur adjoint a conduit une mission d'observation électorale de la SADEC pour les élections générales de l'Angola qui se sont tenues à Kwanza Norte. Les détails dans ce reportage que nous propose Tethis Samba. Quatre jours d'intenses travaux ont suffi pour que les experts juristes de la Commission électorale nationale indépendante réfléchissent sur une nouvelle écriture de la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Travaux qui seront examinés par la plénière de la CENI pour son adoption. C'est le rapporteur de la centrale électorale, Madame Patricia Ntiyamoulena, qui a clôturé ses assises. J'ai personnellement suivi le déroulement des dix travaux, les conditions de recrutement et de fonctionnement des membres des centres d'inscription MCI et des centres d'inscription CI de l'opération d'identification et de l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. Et enfin, la chaîne de supervision managériale et opérationnelle. De son côté, le rapporteur adjoint de la centrale électorale, Paul Mouindou, a conduit une mission d'observation électorale de la SADEC de la province de Kwanza Norte, en République de l'Angola. Il a été désigné team leader de l'équipe d'observation après une séance de briefing à laquelle différentes équipes d'observation électorale de la SADEC ont été constituées. Nous avons constaté que les élections ont été régulières, nécessaires, déroulées dans la tranquillité. Les expériences que nous avons observées, nous, comme c'est la RDC, nous allons verser l'espoir dans notre commission internationale. Mais également, tout ce que nous avons fait comme recommandation à cette commission angolaise, pour également faire être transmise afin d'une amélioration de leur système. Il s'est de noter que cette mission importante de la SADEC était composée de 16 délégués venus de différents pays. La sénie de la RDC était présente avec 4 délégués accrédités comme observateurs internationaux au siège de la commission nationale électorale de l'Angola. Et l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, en sigle, informe toutes les entreprises sur l'étendue du territoire national qu'à ce jour, il existe un document fourni par l'ARSP lors de l'enregistrement d'une entreprise et en réunit tous les critères d'éligibilité. Il s'agit de l'attestation d'enregistrement. Avant la mise en place de l'attestation d'enregistrement, l'ARSP a eu à délivrer des notifications aux entreprises éligibles en attendant la signature du document définitif. Ces notifications sont valables et en cas de doute en rapport avec une quelconque notification, il est prié aux entreprises principales de se référer au registre des entreprises enregistrées sur le site de l'ARSP www.arsp.scd et ce communiqué a été signé par Kalej Kand, directeur général. Les élites pour le développement des Congolais, une structure qui oeuvre dans le social, s'engage à soutenir les veuves et les filles mères sans ressources. Elles ont toutes bénéficié des fournitures scolaires. Nasha Kumpava, dans le commentaire de Cédric Kenina. À quelques jours de la rentrée scolaire, s'est procuré les fournitures scolaires élèves pour certaines familles de l'impossible. Pour soutenir la gratuité de l'enseignement des bases, disposition constitutionnelle aujourd'hui réalité, grâce au chef de l'État Félix-Antoine Tichekedi, les élites pour le développement des Congolais et d'ici apportent leur soutien aux vulnérables. Il s'agit des veuves, des maraîchères et filles mères en situation difficile. Les coordonnateurs des élites pour le développement des Congolais parlent de cette action de bienfaisance. La particularité, c'était pour soutenir la vision de notre chef de l'État. Depuis qu'il est arrivé, il nous a demandé pour la gratuité de la scolarité. Et c'est pour cela que nous avons voulu le faire par rapport à nos mamans qui ont des problèmes pour acheter des histoires scolaires pour les enfants. Je ne pouvais pas croire, moi, Veve, je me posais des questions sur la rentrée qui profile à l'horizon. Maintenant, je récite des cahiers et fournitures. J'ai dit merci à Benjamin Olondo. Une année seulement dans les actions caritatives. Les élites pour le développement du Congolais comptent toucher d'autres domaines de la vie sociale. Et les activités de la journée internationale des peuples autochtones pygmés ont pris fin par deux matinées amicales entre les équipes masculines albinances au stade Vélodrome de Kintambo, ici à Kinshasa. Nené Mainzana, René Nguangou ont signé ce reportage. Ces deux matchs amicaux entrent dans le cadre des activités de la journée internationale des peuples autochtones, célébrée le 9 août de chaque année. Les garçons pygmés ont battu les albinances par trois buts à deux. Deux à zéro, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre les équipes féminines de ces deux groupes sociaux victimes de la marginalisation et de la discrimination. Les deux communautés souffrent presque le même aspect de la discrimination. Alors, cette discrimination sociale qui a fait que nous montrons aussi à la population congolaise que nous sommes les hommes à part entière. Cela est en train de montrer la promotion du sport. Nous devons promouvoir cette catégorie des personnes marginalisées et discriminées. Maintenant, c'est le temps que nous devons faire pour les pousser à montrer vraiment que ce n'est plus le temps de la marginalisation. C'est l'état de l'égalité, de chance. C'est l'état de considérer chacun comme il est et de ne pas les discriminer. Autrefois, on discriminait les albinances, on discriminait les peuples pygmés autochtones. On les réléguait dans les oubliettes. Mais aujourd'hui, ce sont des joueurs, ce sont des hommes comme vous. Et ainsi, nous faisons ceci pour abattre et lutter contre la discrimination. Le rôle des femmes autochtones dans la transmission des savoirs traditionnels et les thèmes choisis cette année pour la célébration de cette journée dont la clôture des activités interviendra le 31 août à Kassinosa, territoire de Walikale, dans le nord Kivu. Voilà. À présent, l'actualité en province. Tout d'abord, Nitori, où le vice-gouverneur de cette province, au nom du gouverneur, appelle les acteurs étatiques de la société civile ainsi que les autorités provinciales à mettre au centre de leurs préoccupations la sécurité et le développement de la province. La sécurisation de la partie est de la République démocratique du Congo constitue une priorité pour le gouvernement qui veut voir les populations de lutteri du nord Kivu et du site Kivu vivre dans un climat de paix. C'est dans cette optique que les acteurs étatiques officiers de la PNC et FRDC ainsi que les acteurs de la société civile réfléchissent depuis ce lundi à Bounia dans un atelier de validation des plans de sécurité provinciales organisés par le gouvernement provincial sous la facilitation des VNG internationales et cordelles avec l'appui financier du royaume des Pays-Bas occasion pour l'inspecteur général de la territoriale Joseph Moukine-Dikazez de remercier l'organisateur pour cet appui aux efforts du gouvernement en vue de restaurer l'autorité de l'État. En y tourne dans le programme d'action du gouvernement fait de la réforme du secteur de sécurité l'une des principales priorités du pays qui devrait conduire à une gouvernance sécuritaire mettant l'homme au centre de toutes les actions en vue de sa stabilité et de son bien-être social. Thierry Cambéry, coordonnateur de la gouvernance sécuritaire et d'engagement politique au sein de VNG international a réaffirmé la disponibilité de son organisation pour toute initiative des pays. VNG international réitère son engagement à continuer à s'aligner derrière vos efforts pour appuyer qu'en soit pris tous ces efforts. Au vice-gouverneur de l'Utourie le commissaire divisionnaire Alongaboni Benjamin représentant le gouverneur de Provence d'appeler les participants à accorder un accent particulier sur la question de sécurité et de développement. La sécurité dit-on elle l'affaire de tout le monde et je souhaite que nous nous y atélions profondément afin d'en tirer le bénéfice. C'est par ce mot que je déclare ouvert l'atelier ce jour consacré sur la validation du plan provincial de la sécurité. Je vous remercie. Notons qu'au cours de cet atelier de trois jours qui se tient dans le cadre du programme Ensemble pour la sécurité et la paix à l'est de la RDC espère en cycle. Les participants vont notamment identifier des actions amenées par les autorités provinciales dans les plans de sécurité de cinq territoires de l'Utourie. Restons en Itourie où la situation sécuritaire continue à préoccuper les autorités tant au niveau national que provincial. ce lundi, la délégation des émissaires pour la paix de l'Utourie s'est retrouvée pour formuler quelques propositions qui peuvent favoriser le retour de la paix dans cette partie du pays. Les armées de l'Utourie doivent saisir la main tendie du chef de l'Etat Félix Antoine qui s'est qu'il tue l'ombo pour la pacification de cette province sous état de siège où les avancées sont significatives. C'est tout le plan. Mais ça est lancé par l'ancien président de la CEMI qui a bouclé sa visite de deux jours ce dimanche au chef de l'Utourie. Pour ce faire, Corneille Manga compte sur la mobilisation de tout un chacun pour la stabilisation de la région. Même la parole de Dieu dit il y a un temps pour tout. On s'est beaucoup battus. Maintenant, c'est l'état de la paix. C'est le message que je suis venu dire. Il faut qu'on arrête les conflits. Il faut qu'on ramène la paix. Et nous saluons en passant les efforts qui sont faits par le gouvernement. Nous soutenons le FRADC et nous disons nous devons nous répliquer tous et regardent la même direction. Sans la paix, il n'y a rien. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Mes frères qui se sont énervés, qui sont frustrés pour une raison ou une autre et ils ont décidé de prendre les armes. Nous leur disons que lorsqu'on tue, celui qui tire est un Itourien. Nous ne nous entretions pas entre nous, qu'on ne nous manipule pas. regardons la situation en face et envisageons plutôt des options politiques qui permettraient qu'on arrête un peu la guerre mais qu'on commence définitivement le développement. En prévision de l'opération d'enrôlement des électeurs annoncés par la CNU d'ici décembre, Corneille Nanga appelle la population de l'Uturi à ne pas rater ses rendez-vous. Lorsqu'on va commencer l'enrôlement des électeurs qui est en Itourie, qui est au Kivu, qui est en province orientale, cette partie orientale du pays, un enrôlement massif et total qu'il n'y ait pas de raison qui justifierait qu'on n'a pas enrôlé telle ou telle autre personne à cause de telle ou telle autre raison dans l'insécurité. C'est ça notre message. Préçu Zonké, lors de son séjour à Bougna, l'ancien président de la CNU avait annumé une conférence scientifique à l'université de Bougna axée sur la paix l'entrepreneuriat et le développement en faveur de la crème intellectuelle de l'Uturi. Toujours en Itourie, les travaux de délimitation au point kilométrique 51 et celui de Wamba sont complètement réglés grâce à l'implication des deux gouverneurs de province. Regardez. Face à l'évolution actuelle de la sécurité à l'Est en général et en Itourie en particulier, je formule quelques propositions comme voie de sortie. 1. Mise à place d'une structure de coordination, de contrôle, de suivi et d'évaluation des initiatives de paix en province de l'Etourie et de l'Orkiv. 2. Pour pallier à l'insuffisance des résultats attendus de l'état de siège, qu'il soit voté une loi pour sa réqualification. Ceci permettra de définir les modalités pratiques de sa continuité et la préparation de sa levée. 3. Mise sur pied d'un comité de gestion des conflits en Itourie autour des leaders religieux avec un appui institutionnel car il y apparaît la dimension identitaire, sociologique et économique. 4. Enfin, nous pensons que l'autorité suprême a des personnes et des ressources expérimentées pour pouvoir l'accompagner pour la recherche d'une paix durable à l'est de la RDC. Voilà. Et puis, ce message de remerciement de la population de la province du Quilou à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. A l'occasion de l'élévation de Madame Marthe Odiumnonde en qualité de première présidente du Conseil d'État de la République démocratique du Congo, nous ressortissons de la province du Quilou en général et du territoire d'Idiofa en particulier. Remercions très sincèrement son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, chef de l'État, pour cette nomination et ce geste qu'on bien managial inscrit en lettres d'or dans les annales de notre chère et beau pays. Cette marque de confiance placée en la personne de Madame Marthe Odiumnonde constitue à non point douter la preuve supplémentaire de l'intérêt et de la place que le Président de la République accorde à la femme congolaise. Puis, le Très-Haut, le combler de toutes ses grâces et bénédictions, ce communiqué a été signé le 27 août 2022 par les notabilités de la province du Kuilu et signé par Kimbeni Lempoun Maquer. La construction d'un nouveau bâtiment qui va abriter les bureaux des cadres administratifs de la RTNC Sankourou et l'implication d'une sous-station de la radio-télévision dans le territoire de Lusambo, sujet débattu entre le gouverneur du Sankourou, Jules Lodi et Mungo avec le directeur provincial de la RTNC Jérôme Kaembe. Un reportage de la RTNC Sankourou commenté par Iverson Kawaba. Deux personnalités, le gouverneur de la province du Sankourou, Jules Lodi et Mungo et le directeur provincial de la RTNC Jérôme Kaembe Nzongola. Ils ont tablé sur le plan de la construction d'un bâtiment administratif moderne de la RTNC Sankourou et ainsi que l'installation d'une sous-station de la radio-télévision dans le territoire de Lusambo. Nous avons profité également de l'occasion pour évoquer le problème de fonctionnement de la RTNC et les émissions que nous sommes en train de faire passer ici. Il s'est déclaré lui-même très sensible à notre préoccupation. Il a dit qu'il était en train de s'organiser pour voir dans quelle mesure nous doter du carburant qui va nous aider à fonctionner régulièrement. Le chef de l'exécutif provincial Jules Lodi et Mungo a rassuré le directeur provincial de son implication pour la réalisation de ses projets dans un délai proche et tient à ce que la RTNC soit réellement un outil de communication au service de la population. Dans la province du Maniema, les eaux de ruissellement de la pluie menacent l'écroulement du pont Kaponjo situé à l'entrée du bloc plateau dans la ville de Kindou. Le gouverneur Rafan Idrissa a effectué une visite d'inspection sur le lieu pour une solution rapide. Rodé Panda, reportage. Le pont Kaponjo situé à l'entrée principale du bloc du plateau dont les travaux ont été financés entièrement par le gouvernement provincial et menacés de croulement. Il faut donc les sauver. Le gouverneur intérimaire d'Imaniema Afan Idrissa Mangala préoccupé du danger qui guette cet ouvrage d'intérêt communautaire vient d'effectuer. Une visite sur le lieu dans le cadre d'inspection de la voie urbaine après la réception de la fiche technique verbale le numéro 1 d'Imaniema a salué les travaux en cours d'exécution avec l'OVD. Cette visite de Makoufoulie Moïse d'Imaniema a été applaudie par les habitants de la ville de Kintou. La population bénéficiaire des réalisations d'Afani Idrissa Mangala lui a réitéré son soutien indéfectible. Le chef de l'État Félix Antin de Chilombo en premier lui qui est l'auteur de la vision du développement de la République démocratique du Congo à partir de la base. Les femmes entrepreneurs du Nord qui vous ont été outillés sur le travail qui est le leur. Ces assises de trois jours visaient la promotion de l'entrepreneuriat des femmes et ont été organisées par l'ASBEL Sawers of New Hope. RTNC Goma reportage. A Goma depuis ce lundi 29 août un atelier de renforcement de capacité des acteurs institutionnels et de la société civile sur les réformes législatives en lien avec les droits des femmes. Ces assises de trois jours sont organisées par Sawers of New Hope. Plusieurs sujets y sont traités dans le cadre juridique sur l'égalité entre les sexes, analyse genre du cadre juridique sur l'entrepreneuriat des femmes et l'élaboration d'un plaidoyer en vue de promouvoir les femmes entrepreneurs comme l'a indiqué Mme Sandra Kang, coordonnatrice de Sawers of New Hope. En fait, nous avons réalisé cet atelier pour les réformes et la dissémination de différentes lois en faveur de la femme, des lois qui encouragent l'entrepreneuriat féminin et qui promouvent l'entrepreneuriat féminin. Notre cible, nous avions nous avions subi au fait le Femme Entrepreneur et certaines organisations de OEC, les organisations qui défendent toujours le droit de la femme. C'est un projet qui a été financé par ONU Femmes. Signalons que plus de 24 structures de la société civile du Nord Kivu y prennent part sous le financement de l'ONU Femmes. Et dans la province du Congo Central, la deuxième séance de réflexion sur l'intégration nationale et continentale a permis aux participants à ces assises de formuler des propositions concrètes du développement à soumettre à l'État congolais. Élaborer un plan stratégique d'intégration économique de la République démocratique du Congo en prenant en compte les enjeux et défis de la zone de libre-échange continentale africaine, de la transition écologique et du développement durable. tel est l'objectif principal de la deuxième journée de réflexion sur l'intégration nationale et continentale de la RDC organisée par l'agence congolaise de la transition écologique et du développement durable coanimée par l'office des routes les ministères de l'agriculture et du commerce extérieur. Le professeur Jean-Dédier Mnengou Mayoulou Si la RDC d'ici 10-15 ans ne met pas en place des infrastructures pour favoriser l'intégration économique africaine donc le Congo risque de devenir un obstacle pour l'avancement du continent africain. Si on ne met pas en place un système de production où nous aurons des biens que nous allons mettre sur les marchés de notre continent ce sont les autres qui vont produire et venir vendre aux Congolais. C'est ainsi que vous avez vu le président de la République lors du sommet de la SADEC a insisté sur la construction des infrastructures pour ce qu'il appelait l'intégration nationale. Pays avant cette deuxième journée de réflexion le conseiller principal du chef de l'État et secrétaire national de l'UDP Tshisekedi le professeur Jean-Dédier Mnengou orateur principal de la campagne nationale de vulgarisation des acquis et des défis de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Après l'espace des grands bandes d'indous l'homme était dans les villes et territoires de la province du Congo centrale notamment Mbanzangongo Matadi Boma et Mwanda. Et puis dans le cadre de promouvoir la paix et le développement intégral de la République démocrate du Congo et le soutien au Fardecé un culte d'action de grâce a été organisé par le révérend Badinga Georges de l'Église témoin du Christ. Sous-tout de ce thème principal qui s'est tenu durant huit jours cette série de prières dédiées à différentes circonstances de la République démocratique du Congo. Ce culte a eu pour objectif de glorifier Dieu pour sa protection et implorer sa miséricorde en faveur des victimes de la guerre à l'Est et surtout lui consacrer les pays. Ses dirigeants ainsi que soutenus par la prière les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont au front contre les rebelles des 1-23 des restes soutenus par le Rwanda. Dans sa prédication du jour le révérend Badinga Georges de l'Église témoin du Christ de Kinshasa a mis un accent particulier sur les temps véquis par les Congolais dans la captivité. La victoire appartient à l'éternel. Nous devons prêter pour nos forces armées pour notre président de la République pour nos insistants afin que si nous tournons nous tous comme David déclarait quand on tourne vers le regard on est rayonnant des joies. La RDC sortira vainqueur de l'agression de la crise économique de la pauvreté parce que Christ est au milieu de nous et quand il agit dans nos vies automatiquement il va agir pour le pays et c'est la délivrance au cadre de notre pays. Le révérend Badinga Georges a invité le peuple congolais à se confier à Dieu pour être libéré des sorts et liens négatifs de nos ancêtres. Il a également insisté sur la délivrance et les combats spirituels pour obtenir la paix et le développement intégral de la République démocratique du Congo. Autre chose sur 7000 candidats recrutés pour participer au concours d'admission organisé par la direction générale de la dette publique 1800 y ont pris part c'est le directeur général de la dette publique Laurent Batoumona qui a lancé cette épreuve Dieu merci Kanza Jean-Pierre Ndolo Tony Djouma reportage De 11h30 que le directeur général de la dette publique Laurent Batoumona a lancé les concours d'admission organisé par le bureau international ABN en collaboration avec le ministère des finances sur un total de 7000 candidats recrutés sur le tendu de la République démocratique du Congo 1800 ont participé à cette épreuve qui va donner une idée claire à la DGDEP pour la sélection des candidats. Nous sommes une structure qui constitue les conseils en matière d'endettement du gouvernement de la République et si nous voulons saluer le ministre des finances et remercier davantage parce qu'il a accepté de prendre en compte notre initiative cette initiative aussi qui vient de l'émanation du chef de l'Etat Félix Tchizekedi qui dans sa vision a souhaité que les peuples d'abord puissent penser aussi à travers son slogan sur les résobages du chômage les embauches c'est aussi une de ses visions Pour le directeur général de la dette publique Laurent Batoumona ce concours permettra à rajinir son administration qui se trouve être le conseiller du gouvernement en matière de la dette extérieure dans les différents domaines entre autres la construction des routes des infrastructures immobilières Le directeur du bureau d'audit ABN Benjamin Zalou se félicite de la visite du DG de la dette publique dans les différentes salles Laurent Batoumona DG de la dette publique a indiqué que ces processus cadrent avec la vision du chef de l'Etat le peuple d'abord qui tient affaire du social du Congolais son cheval de bataille et se communiquer avant de nous séparer Son Excellence Monsieur le ministre de l'intégration régionale et francophonie Maître Didier Mazenga Moukanzou informe les amis et connaissances que le programme des obsèques de son hôtesse d'accueil Madame Mamie Pondani Soki s'il a décédé le jeudi 25 août 2022 à Kinshasa se présente de la manière ci après mercredi 31 août 2022 demain c'est-à-dire Vé mortuaire à l'espace Kangé 16e rue limitée industrielle de 18h à 5h du matin jeudi 1er septembre 2022 l'éveil du corps à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire à 9h suivi de la mise en terre à Nécropole 1 Télé que son âme repose en paix ce communiqué a été signé par le professeur docteur Claver Loumana Pachi voilà c'est ici que prend fin ce journal merci de votre attention et restez branchés sur l'RTNC à 20h à Soir Actualité Françoise Bouéla Boakie sera pour la présentation au revoir